Esprit et vie, quand les sœurs racontent Aujourd'hui, Bernadette nous rappelle sa vocation de religieuse et de fille de la croix, l'appel de l'Esprit-Saint et la force de la prière. Elle nous raconte sa relation avec les élèves, les enseignants, les familles, des sujets d'actualité comme l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Nous vivrons l'émotion des moments heureux et douloureux de sa vie, pour finir sur une parole pour les jeunes. Bonjour Bernadette, tu es fille de la croix et tu es donc rentrée à 18 ans. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as pensé à rentrer dans la vie religieuse et plus particulièrement chez les filles de la croix ? Depuis mon enfance, j'ai rencontré les filles de la croix dans mon village. Et bon, c'est vrai qu'elles étaient très dynamiques, très serviables, toujours proches des gens. Et bon, j'ai été attirée par les filles de la croix. Après, j'ai eu la chance de travailler avec les filles de la croix à l'hospice d'Asparen, avec les filles de la croix, où vraiment, j'ai trouvé simple que c'était sympathique, agréable. Et puis voilà, j'ai décidé d'aller chez les filles de la croix. J'avais toujours un appel quelque part pour être religieuse, voilà. Ensuite, donc, je suis rentrée à 18 ans, postule à Ustaritz. Après, il y a eu du changement à cette époque-là. Le novicien était à l'appui. Nous étions, pas les premières, mais le deuxième groupe pour le novicien à l'appui. Voilà, j'ai fait le novicien à l'appui. Ça veut dire que tu as quitté le Pays Basque et tu quittais cette région. Tu l'as vécu comment, cet éloignement ? J'ai vécu un peu douloureusement parce que je m'éloignais de ma famille. Et à l'époque, on voyait, enfin, c'était difficile pour ma famille de venir jusqu'à l'appui. Bon, ça a été un peu lourd, ça. Mais enfin, bon, j'ai vécu, je pense que pour mes parents, ça a été plus dur que pour moi. Et toi, qu'est-ce qui t'a permis, justement, de vivre malgré tout cet éloignement et cette force pour y aller ? Qu'est-ce qui t'a permis de tenir ? Je pense que j'étais appelée à ça, moi, je pense. J'avais quelque chose. L'Esprit-Saint était... J'avais confiance, pourquoi l'Esprit-Saint ? J'invoquais souvent l'Esprit-Saint. Et puis, bon, c'est vrai qu'à l'appui, il y avait une bonne ambiance aux noviciens, vraiment. C'est vrai. C'est vrai. J'ai eu un petit problème de santé parce que le climat ne me convenait pas trop à l'appui. Mais enfin, bon, autrement, je me trouvais bien à l'appui. Et après tes premiers voeux, où c'est que tu as été envoyée et pour faire quoi ? Alors, d'abord, j'ai été envoyée à Sparren. Comme je suis revenue un peu fatiguée de l'appui à Sparren, je suis restée un an. Et puis après, je suis venue à Ustaritz. D'abord, je travaillais à la grande cuisine. La communauté. Après, j'ai fait trois années au centre ménager, en cuisine aussi. Et puis après, bon, ben, après, je suis revenue de nouveau à la grande cuisine à Ustaritz. J'ai été à Saint-Jean-Pied-de-Port un an, au centre ménager avec Marie-Hélène Cacheneau. Et dans ces deux lieux, qu'est-ce que tu gardes comme bon souvenir en tant que jeune sœur ? Et quelque chose qui a été aidant pour toi, pour tenir ? Et quelle a été ta force ? Ma force, c'est la prière. Après, en 65, je suis allée à Soustan. Après la retraite, immédiatement à Soustan. Sans revenir à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis à Soustan, c'est pareil, il y avait une grosse cantine, une école, une grosse cantine. Et là, bon, j'ai travaillé à la cantine, quoi, du matin au soir, la cuisine, l'entretien de la maison, enfin, voilà ma journée, la prière. Et qu'est-ce que tu aimais dans cette mission ? Alors, ce que j'ai aimé dans cette mission, bon, c'est que j'aimais la relation avec les enfants. La relation, parce que je les voyais à table, tout ça, la relation avec les enfants, avec la maîtresse d'école aussi. C'est vrai que j'avais une très bonne relation. Et puis après, il y a eu changement pour les sœurs qui sont parties en Afrique. Et je me suis trouvée là. Et le curé de la paroisse est venu à Eustaristou, la sœur provinciale, en disant, comment vous laissez cette sœur dans cette cuisine, alors qu'il y a autre chose à faire ailleurs. Parce qu'il y avait les sœurs qui faisaient classe, et l'autre infirmière qui sont parties en Afrique. Et alors, voilà, tout en faisant, on m'a donné une personne pour aider à la cuisine, et j'ai été un peu détachée pour la pastorale, pour la catégèse surtout. D'accord. Alors, c'est ce que j'ai fait à Souston. Pendant combien d'années tu as fait ça ? Alors, pendant sept ans, enfin, de 63 ans, j'ai fait ça à la paroisse. Jusque-là, j'étais complètement à la cuisine. Et après, au bout de trois ans, je suis partie à Mont-de-Marsan. D'accord. Et à Mont-de-Marsan, c'était pareil, il y avait l'école, il y avait la cantine, donc il fallait assurer les courses, les menus et tout ça. Il y avait une autre sœur qui faisait la cuisine aussi. Et il y avait combien d'élèves, là, pour faire la cuisine comme ça ? Il y avait plus de 60, 60 enfants. Ah oui, donc, toutes seules ou à deux pour faire tout ça. À Souston aussi, j'avais 60 enfants à la cantine. Donc, ça me prenait du matin au soir, le matin, l'après-midi pour préparer, prévoir et tout ça. Et à Mont-de-Marsan, c'était pareil. Alors, à Mont-de-Marsan aussi, c'était pareil. C'était pour la catéchèse aussi, en même temps. Mais là, bon, il y avait un curé pas très, très agréable. Enfin, je ne le sentais pas du tout. Et puis là, je me suis dit, il faut que tu changes de truc. J'avais toujours envie de faire auprès des gens. C'était un peu ça qui t'avait appelé pour être sœur ? C'était être proche des gens. D'accord. Et un jour, je rencontre la directrice de l'ADNR qui me dit un jour, vous feriez très bien ça. et on manque de travail familial et vous feriez ça. Oh là là ! Pour moi, ça a été vraiment l'ouverture. Et j'ai passé un examen de présélection. J'ai été acceptée. Après, j'ai fait un stage. J'ai été acceptée. Et je suis partie en formation. J'ai fait deux ans de formation. Pour moi, alors, j'étais dans le Morbihan. D'accord. C'était un centre de l'ADNR aussi. Nous étions, je pense, une trentaine de jeunes. Enfin, jeunes et plus âgés, parce que moi, j'avais déjà plus de 30 ans en ce moment-là. Mais on s'entendait très, très bien. Très, très bien. Alors, j'ai fait deux ans de formation avec stage en crèche, en maternité, dans les familles, tout ça. Et puis, après, j'ai passé un examen où j'ai été reçue. Et après, donc, une association, on a pris en charge. Parce que c'était la CAF qui nous payait la formation. Donc, il fallait travailler 36 mois pour l'ADNR. Après, on pouvait jouer. Mais enfin, il fallait rembourser ce qu'on nous avait donné. Et ça, ça t'a permis de retrouver un peu cette joie première ? Alors, pour moi, ça a été ça. Les stages dans les familles, là, vraiment. Et puis, la crèche aussi du bébé. C'est vrai, c'était très intéressant. La maternité, aussi à l'hôpital de Saint-Sévé. J'avais fait ça aussi. Voilà, les formations. Et puis, après, bon, mais j'ai travaillé dans une association à côté de Monomarsan. Et à l'époque, les associations exigeaient aux travailleurs familiales de se loger dans... Elles avaient des logements de fonction. Donc, la semaine, je dormais dans ce logement de fonction. Et le week-end, j'allais à mon... D'abord, à Parentis. Parce que quand j'ai fait ma formation, j'étais à Parentis. D'accord. Enfin, c'est de Parentis que j'ai fait tout le reste. Et puis, après, dans Parentis, ça me faisait quand même assez loin pour le week-end. Oui. Alors, après, je suis venue à Monomarsan de nouveau pour le week-end. D'accord. Ça veut dire que tu retrouvais ta communauté le week-end. Le week-end, voilà. Et comment tu vivais, du coup, cette vie communautaire ? Puisque chez les filles de la Croix, la communauté est importante. Nous vivons en communauté. Voilà. Et de là, nous partons en mission. Or, toi, du lundi au vendredi, tu n'étais pas en communauté. Enfin, on se communiquait. D'accord. Mais le vendredi soir, j'arrivais à la communauté. Samedi dimanche, je passais à la communauté. D'accord. Pour moi, c'était primordial, ça. Oui. La communauté. Ça, j'ai tenu toujours à ça. Oui. Et alors... C'était une base solide pour toi, en tant que fille de la Croix ? J'ai fait ça pendant sept ans. D'accord. Et après, à Soustan, il manquait de me travailler familial. Alors, la directrice m'a demandé si je voulais venir à Soustan. Ah, très bien. Là, il y a la communauté. Je l'ai toujours, la communauté. Voilà. Et alors, voilà, je suis venue à Soustan. Et à Soustan, j'ai travaillé jusqu'à ma retraite de la communauté de Soustan. Alors, j'avais deux associations. L'association de Soustan et l'association de Saint-Vincent de Tirol. D'accord. Alors, bon... Tu étais entre les deux. Les deux, parce qu'il y avait des assistants locales. D'accord. Donc, entre les deux. D'accord. Donc, suivant le travail... Et comment, aujourd'hui, bon, tu suis un peu les informations, le monde du travail, tout ça. Comment tu... Qu'est-ce que tu dirais, aujourd'hui, à un jeune, par rapport au travail ? Et comment concilier un travail et puis un peu sa vie personnelle, que ça soit sa vie personnelle, s'il est seul, marié ou éventuellement dans la vie religieuse ? Bon, pour moi, la prière, ça a été très important. Oui. Parce que, bon, des fois, j'avais quand même des distances à faire. Le matin, j'étais obligée de partir de bonne heure et le soir. Mais j'avais des cassettes dans la voiture. Et j'ai metté ça dans mon site, voilà, ou des chants, des chants, enfin, comme ça. Voilà, ma prière, c'était ça. Après, c'est vrai que j'étais privée de l'Eucharistie sur semaine. À cause du travail. À cause du travail. Mais j'ai eu une chance, pendant une période, il y a eu un curé à Suston, qui, tous les mercredis, nous disait la messe à la communauté pour que moi, je puisse assister à la messe. Voilà. Parce qu'autrement, c'était le matin à la paroisse. Mais, lui, vraiment, il avait compris. Et tous les mercredis, il venait nous dire qu'on récitait les verbes, la messe. Et puis, bon, on mangeait ensemble le soir. D'accord. Pendant plusieurs années, on a eu sa prière, il y a eu un changement de prêtre. Oui. Bon, mais... Donc, pour toi, ça, ça a été important. Tu soulignes l'importance de la prière. Prière. Et tu te donnais les moyens qu'il y avait à ce moment-là pour tenir. Voilà. Voilà. Et ça, c'est important à dire aux jeunes. Voilà. Et pour moi, ce qui était important à la prière, c'était les psaumes. Oui. Ça, ça t'habitait. Parce que, souvent, je me retrouvais avec les psaumes, avec ce que j'avais vécu. Hum. Bon. Tu as un exemple, par exemple, de verset de psaume, et je te prends comme ça sur cette question. Bon, écoute, maintenant, c'est vrai, quand je les retrouve, et quand je prie. Hum. Mais c'est vrai, quand tu es arrivée avec la tête pleine des situations dures, difficile, parce que, bon, j'ai connu plein de choses. J'ai vécu plein de choses. Mais comme je dis toujours, je lésais les difficultés que j'avais vues dans ma famille. Je fermais la porte en quittant la famille pour retrouver une autre famille qui était différente. Oui. Alors, j'avais cette possibilité de me décharger de ce que j'avais vécu auparavant. Oui. J'ai eu cette... Cette grâce. Grâce. Oui. Cette grâce. De déposer au Seigneur... Au Seigneur, voilà. Au Seigneur. Combien de fois en rentrant au Seigneur, et de cette famille, comment vas-tu trouver demain matin ? C'est vrai, il y avait des fois, je me disais, mais comment tu vas les trouver demain matin ? Oui. Non. Pour moi, ça a été riche, ça, en même temps. Pesant, parfois, parce qu'on apportait quand même des problèmes de suicide, de problèmes de dépression, des décès des mamans, avec des enfants tout jeunes. Non, c'est vrai que... C'était dur. Dur, oui, oui, oui. Oui, oui, je vois dans une famille aussi. La petite, la dernière, avait trois ans, quand sa maman est morte. Alors, elle avait fait le dessin, le cimetière, avec une croix, que maman était là. Et elle avait donné ça. Voilà. C'est ça. C'est le poids de la vie et des difficultés. Des difficultés. Oui. Puis, en même temps, des joies aussi. Oui. Parce que, bon, il y avait des naissances. Oui, oui. J'ai eu la joie de pomponner des jumeaux. Ça, c'était, mon Dieu. Une autre fois, il y avait les triplés. Et il y avait la tempête à la nuit. J'avais laissé la voiture pour la route. J'avais sauté un arbre qui était... Tombé. Pour tomber devant la maison, donc, il fallait... Oui. Mais j'avais trouvé les triplés là-dedans. Ah oui. Ah oui. On avait chauffé l'eau. Parce qu'il n'y avait plus d'électricité, mais rien. On avait fait chauffer l'eau pour donner le bain au bébé. Oui. Et le moment, agréable. Voilà. Plein de joie aussi. Tu as le sourire en me racontant ça à travers tous ces visages. Parce que je les vis, je les vois encore. C'est ça. Et ça, ça a été ta joie en tant que fille de la croix. Fille de la croix. Les petits, les pauvres. Les petits, les pauvres. Ça, j'ai rencontré. J'ai rencontré. Oui. Mon Dieu, j'ai rencontré une maman qui était battue aussi. Mon Dieu. Un jour, alors, il y avait la purécultrice qui avait été la voir. Elle lui avait fermé la porte. Je rencontre la purécultrice. Oh, elle me dit, elle ne va pas vous accepter. Et puis, bon, j'y arrive. Elle m'ouvre la porte. Heureuse comme tout. De me voir. Voilà. C'était ça, la joie aussi. C'est ça. Elle m'avait accueillie. Et cette maman, après, elle était battue par son mari. Et je l'avais accompagnée à la maison maternelle à Mont-de-Marsan. Je l'avais libérée de cette situation. Et depuis chaque année, au premier délai, elle me téléphone pour souhaiter la bonne année. Chaque année. C'est magnifique, ça. Oui. Un lien mémorable. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu aurais à dire pour terminer cette rencontre avec des jeunes aujourd'hui, des jeunes qui se posent la question de qu'est-ce qu'ils pourraient faire de leur vie dans ce monde, avec ce que l'on connaît. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner ou une parole à leur dire à ces jeunes ? Se donner. Moi, je dis se libérer de soi, se donner. Voilà. Pour moi, ça a été ça. J'étais au service des familles. Et puis en même temps, la communauté. Oui. C'était très important pour moi, la communauté. Enfin, c'est vrai. Avec les sœurs, j'ai vécu avec Marie-Claire ici plus de trente ans. Très différente les deux. Mais en même temps, et puis se retrouver la communauté, les sorties, les week-ends. Les week-ends, c'était très important. Donc, tu soulignes pour les jeunes aujourd'hui, se donner. Se donner et se libérer de soi-même. Se libérer de soi-même. Voilà. Et puis, la force de la communauté dans le quotidien, dans la joie. Oui, oui. Parce que des fois, j'arrivais, j'ai la tête comme ça. Je partageais ce que je visais avec la communauté. C'est la communauté ensemble qui portait la mission. C'est pas toi toute seule. Non, c'était la communauté. Merci beaucoup, merci beaucoup Bernadette, pour ce bout de vie. Mais faire ce que chacun ressent en soi. Parce que moi, c'était ça. Attirer la bonne sœur qui disait, toute espèce de bonne œuvre. Glorifier Dieu par toute espèce de bonne œuvre. Moi, c'était les petits et les pauvres. Et j'en ai raconté, les petits et les pauvres. Tu nous rappelles une parole de Sainte Jeanne Élisabeth. Oui, oui. C'était ça pour moi. Et puis, bon, c'est vrai que j'étais soutenue beaucoup par l'association. Parce qu'on avait des corps. Merci beaucoup Bernadette. Et pour ce bout de vie très riche, bien rempli. Et qui est certainement une parole de vie pour les jeunes aujourd'hui. Au revoir. C'était Sœur Bernadette. Dans la série Esprit et Vie, les sœurs racontent. Retrouvez bientôt une autre sœur qui se raconte en toute humilité et vérité. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada